Musique Bonjour à tous, me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo Je reviens aujourd'hui avec mes cheveux qui sont un peu fous là Je sais pas pourquoi, mais je vais les laisser tranquilles Je reviens pour vous parler de deux livres On va dire que c'est une saga, même si ça n'est pas vraiment une Parce qu'elle n'est pas vraiment terminée, enfin je vous explique tout ça plus en détail après Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé Ces deux premiers tomes et j'avais envie de vous en parler un peu à part Comme ça je peux bien approfondir mon avis Je vais donc commencer par vous présenter les deux livres Il s'agit de la saga chronique de Zombieland par Jenna Showalter Donc nous avons le tome 1 Alice au pays des zombies Et le tome 2 Alice au miroir des magnifiques J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces couvertures sont vraiment magnifiques Et en passant, pour la version anglaise, oui parce qu'à la base c'est de l'anglaise Ils ont gardé les mêmes couvertures Donc pour ça je remercie les éditions Harlequin Notamment la collection Darkis d'avoir gardé les mêmes couvertures Merci, parce qu'ils sont magnifiques Ils sont magnifiques ! Ils sont magnifiques ! Je vais donc vous résumer un petit peu ce qui se passe dans le tome 1 Et seulement dans le tome 1 parce que je ne voudrais vraiment pas vous spoiler le tome 2 Donc c'est celui-ci, le premier tome On va retrouver une jeune fille qui s'appelle Alice Et cette jeune fille a le malheur de vivre une expérience horrible Vu qu'elle va perdre dans un accident de voiture son père, sa mère et sa petite soeur Pour comprendre un peu... L'envie... L'envie... Ah ! Oui là ça va être bien dans le... dans le petit bêtisier Donc pour comprendre un peu dans quel univers vit Alice Au départ en tout cas Il faut savoir que son père est alcoolique Et un peu fou dans le sens Où il affirme que dès que la nuit tombe Des créatures peuvent les attaquer à tout moment Du coup les filles de ce cher monsieur Donc Alice et sa petite soeur Emma N'ont presque aucune vie Elles ne sortent jamais une fois que le soleil se couche Et elles ne peuvent presque rien faire sans demander à leurs parents Et c'est déjà très difficile pour elles de sortir rien que de leur maison C'est déjà le drame quoi Donc au départ c'était pas forcément la joie Et donc il va se passer cette horrible chose Qu'il y a un accident Où elle va perdre toute sa famille Enfin elle va être la seule survivante de cet accident quoi Et en fait Juste avant qu'elle perde conscience Elle va voir une espèce de truc Elle sait pas trop ce que c'est Qui va dévorer entre guillemets ses parents Parce que ces choses entrent un peu dans leur corps Et puis voilà C'est comme s'il dévorait ses parents Et après elle perd conscience Elle se réveille dans un hôpital Et après il va forcément y avoir la rentrée scolaire Donc elle va rentrer dans une autre école Et elle va faire la connaissance de Kat Qui est un personnage que j'adore Je vous en parle un peu plus plus tard Et elle va notamment faire la rencontre d'un garçon Qui fait partie d'une bande de bad boys un peu Et depuis ce jour là Et bah tout va changer Déjà pas mal de choses allaient changer Quand ses parents sont morts Ainsi que sa petite soeur Et bah là Elle a encore rien vu Voilà Je m'arrête là Pourquoi j'ai aimé ce livre Et ses livres Parce que le tome 2 Je ne vous en parle pas trop Mais ça vaut pour les deux quoi La première chose qui fait que j'adore Ces deux premiers tomes C'est que Les personnages sont géniaux J'adore Alice Parce qu'elle a une espèce de force De caractère Ce qui est un peu évident Vu toutes les épreuves qu'elle traverse Mais En même temps Elle est fragile Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Elle est fragile Mais quand il faut Elle a une force Surhumaine C'est un peu le cas de le dire Alice est donc pour moi un peu Le modèle J'adore cette fille Franchement C'est vraiment quelqu'un Que j'aimerais beaucoup Être Parce qu'elle est vraiment forte Mais pas Comme dans tous Les livres Que l'on lit maintenant Où elle est Enfin un peu La fille parfaite Elle a pas mal de défauts Surtout dans le deuxième tome On voit plutôt bien Mais Elle a quand même Tout ce que j'adore Chez une personne Donc voilà Je l'adore Ensuite vient Cole Et Cole C'est le number one De mes fictional boyfriend Clairement Je l'aime Mais vraiment Il est Ah mon dieu J'adore ce gars Parce que Bon Vous allez me dire C'est un peu le cliché Mais c'est un peu le bad boy Genre Trop Sûr de lui Enfin Il fait comme s'il était Super sûr de lui Mais à l'intérieur C'est un grand romantique Protecteur Et voilà Je sais C'est cliché C'est cliché Mais moi j'adore Voilà C'est bon Ensuite Vient un autre personnage Que j'aime beaucoup Qui est Kat Et alors Cette fille J'aimerais tellement Que ce soit ma meilleure amie Parce qu'elle est juste géniale On n'arrête pas de rigoler avec elle Et puis Le rire C'est un peu sa façon De se défendre Vu qu'elle a une maladie Mais je ne me rappelle plus exactement laquelle Où elle doit faire des dialyses Peut-être Pour les Je crois que c'est les reins Il me semble Pour vrai Elle se sert donc De l'humour Pour se protéger Et pour faire Comme si tout allait bien Parce que Avec toute cette Histoire de maladie Bah Elle est à bout de force Et donc Elle se sert de ça Pour Pour la contrer On va dire ça comme ça Et elle le fait très bien Parce qu'à moi Elle me fait beaucoup rire Petit exemple Dans le Dans le Dans le Dans le tome 2 Mais ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ça ne va pas vous spoiler Bref Elle a un copain Et Qui est d'ailleurs un ami à Cole Et Par exemple Elle s'engueule avec son copain Parce que Ce dernier A rêvé Qu'il la trompait Et elle s'engueule avec lui Pour ça Et ce gars Qui est en plus Trop mignon Bah il lui offre des fleurs Pour se faire pardonner D'avoir rêvé Qu'il la trompait C'est quand même extraordinaire Non ? Deuxième point Qui fait que j'aime beaucoup ce livre C'est La façon dont les zombies Sont abordés Alors J'ai peut-être oublié De vous le préciser Mais à mon avis C'est dit dans le titre Zombie Donc Ça paraît évident Les zombies Ne sont pas abordés De façon Comme on a l'habitude Mais ils ont une apparence Pas tout à fait Comme on le voit d'habitude Dans les autres livres On est loin du cliché habituel Et j'ai beaucoup aimé ça Les avis sont mitigés Certains n'aiment pas beaucoup D'autres apprécient Moi je fais partie des gens Qui apprécient beaucoup Et Je sais pas Je trouve que Ça rend pas les zombies Pour autant moins méchants Mais Je sais pas C'est différent Et moi je préfère Que de m'imaginer Des zombies Qui marchent comme ça Enfin voilà Eux sont un peu plus Pas plus intelligents Non mais Je sais pas Moi ça m'attire plus Je ne vous dis pas Sous quelle forme ils sont Vu que ça gâcherait un peu le truc Mais franchement Moi je préfère Autre point Qui fait que j'adore 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 Ces livres de Jennifer Walter C'est tout simplement Sa plume Elle a une plume extraordinaire Je trouve que c'est hyper fluide C'est pas forcément Un vocabulaire hyper recherché Mais ça se lit Ça se lit vite Ça nous force A enchaîner les phrases Les chapitres Les pages Et moi j'adore C'est vraiment ce qu'il me faut Pour faire que j'aime un livre C'est une plume Qui A un truc un peu particulier Après c'est peut-être pas le cas De tout le monde Peut-être que tout le monde N'aime pas sa plume Mais moi j'adore Il y a un truc dedans Que j'aime beaucoup Donc Je peux pas vraiment vous l'expliquer C'est juste qu'elle fait Parfois des phrases courtes Mais efficaces On va dire ça comme ça Et moi ça me suffit amplement Et je termine avec le point essentiel Qui est l'histoire L'histoire est très originale Franchement c'est hyper bien abordé Les choses s'enchaînent Il y a des rebondissements Des révélations Comme d'habitude C'est vraiment ce que j'aime Donc moi j'ai adoré Le deuxième tome Enfin le premier tome Nous laisse avec une fin Où on peut encore Terminer là dessus C'est pas la fin qui est Oh mon dieu Il faut que je lise à la suite Mais franchement ça nous intrigue Le deuxième tome Est encore Pas mal Même si j'ai Légèrement préféré Le premier tome Mais c'est normal Parce qu'on découvre l'univers Et donc on est Un peu plus absorbé par ça Mais le deuxième On est content de retrouver Justement cet univers Ses personnages Et l'histoire Même si elle est un peu plus Comment dire Un peu plus Sans dessus dessous Parce qu'on entre Direct dans les premiers chapitres Avec un Un grand What the fuck Qu'est-ce que tu nous fais J'ai envie de dire à l'auteur Mais non 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 Pourquoi tu me fais ça Et puis Enfin vous verrez pourquoi Mais Moi je me sentais tellement mal à l'aise Dans le sens où Tout ce que je connaissais Du premier tome C'est un peu Un peu effondré Mais Oh Mais après on s'y fait Ça va Et le deuxième tome De nouveau Nous laisse avec une fin Plutôt Enfin on pourrait s'arrêter là quoi Mais Par curiosité Quand même On a envie de savoir Comment ça se passe après Et donc Tous les éléments que j'aime Sont réunis Dans ces bouquins Pour faire que j'adore Et j'ai envie de dire Que c'est un coup de coeur Cette saga Voilà Le dernier point Que j'aimerais aborder Avec vous Et qui n'est pas forcément Le plus positif C'est que Si vous voulez lire Ces livres En vous disant Waouh C'est une réécriture De contes D'Alice au pays des merveilles Et bien non Ce n'est pas du tout le cas C'est vraiment Le seul point Négatif Que je pourrais dire De cette saga C'est que J'aurais peut-être voulu Un peu plus De De points communs Avec Alice au pays des merveilles Mais Au final Si on passe Outre le fait Que c'est censé Enfin ça apporte Un peu le même titre Donc voilà Mais Franchement Ce n'est pas trop grave Après Les seuls points Qui sont communs Avec l'histoire D'Alice au pays des merveilles C'est Le nom Alice Et Un lapin En forme de nuage Voilà C'est juste ça Alors avant tout J'aimerais juste Parler d'un problème Que je n'accepte plus Il s'agit de De publier Les premiers tomes En français Et de ne pas publier Le troisième En français C'est à dire que A la base Il y a trois tomes Il y en aura peut-être Un quatrième Et les éditions Arlequin Notamment la collection Dark Kiss Ont décidé De s'arrêter au deuxième tome Ils ne vont pas traduire Le troisième Je ne suis pas d'accord Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Je ne suis Vous pouvez Vous pouvez je pense Comprendre en tant qu'éditeur Vous devez je pense Ler un minimum les livres Qu'on a envie d'avoir la suite Et donc Et bah ça Voilà Ça m'énerve Vraiment Et une de mes abonnés A eu la gentillesse De me dire Qu'elle avait créé Une pétition Sur un site Je vous mettrai le lien En barre d'infos Pour que vous puissiez Aller signer cette pétition Il vous suffit juste De mettre votre prénom Et le Oui je veux avoir la suite Du deuxième tome Et voilà C'est tout C'est tout ce que vous avez à faire Mais je vous en supplie Soutenez-nous Soutenez-nous Parce que Même si vous ne les avez pas lus Vous pouvez comprendre Cette angoisse Que nous avons De ne pas avoir la suite Donc Je vous mets le lien En barre d'infos Et s'il vous plaît Allez signer cette pétition Et donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle ne sera pas trop longue Parce que j'aime Bien expliquer Tout mon avis Au complet Et voilà Approfondir tout ce que j'ai à approfondir Et voilà Je crois que je me suis assez répétée Dans cette vidéo Je suis fatiguée Je vous pardonne Moi j'ai une journée un peu Monstrueuse Donc c'est tout pour aujourd'hui Je vous retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Je vous souhaite plein de bonnes choses Et je vous fais plein de bisous Bye Et c'est encore moi Je viens juste te dire Que si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à aller voir les autres Et à t'abonner à la chaîne A bientôt Bye